Bonjour les amis, voilà je tenais à faire cette vidéo en français pour que les enfants d'Afrique puissent comprendre, que les personnes censées qui s'intéressent à ce qui se passe en Afrique et particulièrement au Congo puissent savoir que nous sommes nombreux, nombreux n'en déplaise aux flatteurs, n'en déplaise à ceux qui ont leur place à la mangeoire. Je voulais vous informer que nous sommes nombreux à avoir été indignés par les images ubuesques, grotesques, bourlesques, ridicules qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant Macron en train de prendre un verre, en train de prendre un godet, en train de prendre une bière à la bouteille à Bandai, qui, entre parenthèses, est une commune insalubre. Voilà, on va le dire comme ça. Je suis choquée que le chef de l'État ait autorisé cela. Je ne suis pas choquée que Macron puisse venir parce que Macron est, la France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est tout à fait normal qu'il vienne dans un pays attaqué comme le nôtre, qu'il fasse le constat, d'ailleurs le constat du non-respect des nombreux accords de paix que le M23 ne respecte pas. Donc ça, c'est déjà une chose, qu'il vienne pour ça, qu'il vienne pour ces histoires d'arbres-là, ça c'est, voilà, des histoires, comme on dit, à dormir debout. Mais que le chef d'État autorise qu'on le fasse sortir et qu'on aille lui montrer des Congolais, en fait, des Congolais ivres, des Congolais sales, ça c'est inacceptable. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas ramené en pleine nuit dans sa chambre pour qu'il puisse profiter des conseils que procure la nuit, je ne sais pas. Est-ce vraiment utile d'aller le faire boire ? Il a levé son verre à la communauté internationale pour dire que nous sommes des mythomanes, que les Congolais sont des mythomanes, que les Congolais parlent beaucoup mais ne font rien. Où sont, où sont, où sont les menaces de boycott et autres ? Il nous a ridiculisés à la face du monde. Il a montré que derrière tous nos blablas, derrière tous nos cris, derrière nos plaintes, il n'y a strictement rien. Il n'y a que des gens assoiffés, affamés. Fali Poupa, je ne sais pas combien tu as été payée, j'espère que tu as eu assez d'argent pour nourrir ta famille pendant quatre générations parce que nos frères de l'Est, les femmes violées de l'Est, les femmes lésées, les familles lésées, séparées, ceux qui courent encore maintenant dans la forêt pour chercher un endroit où se cacher, j'espère que, sache que ces gens-là ne vont pas oublier ce que tu as fait. Sache que ces gens ne vont pas oublier ce que tu as fait. Oui, tu aimes dire que toi, tu es un musicien de machin et tout ça, que tu n'es pas un activiste. Mais frère, mais frère, ce que tu as fait là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens vont te mentir pour dire que voilà, aigle, aigle, ou que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as juste fait ce que les négriers faisaient à l'époque. Tu as juste fait ce que les nègres de Salon faisaient à l'époque. Tu nous as juste ramenés, nous qui réfléchissons à l'époque de l'esclavagisme, de l'esclavage, de la vente des Noirs. Tu nous as ramenés là. J'entends beaucoup de gens dire, oui, le chef de l'État a remis Macron à sa place en parlant du paternalisme français. Mais il n'y a jamais eu de paternalisme. Vous êtes malade ou quoi ? Mais c'est le propre même de l'impérialisme. C'est le propre même de la domination occidentale. C'est le propre même de l'expansionnisme. Il n'y a jamais eu de paternalisme entre la France et l'Afrique. Il y a juste de la dictature psychologique. Et nous nous battons pour en sortir. Et vous nous ramenez, vous ramenez nos enfants encore à ça. C'est ça que je voulais vous dire. qu'il y a beaucoup de gens, mes frères africains, vous allez voir ces vidéos, n'ayez crainte. C'était juste un petit groupe de personnes qui étaient là pour montrer que voilà, Macron est le bienvenu encore. Par rapport à leurs contrats, à leurs agendas cachés, c'était juste pour montrer ça. Mais la plupart des Congolais, la majorité des Congolais, surtout ceux qui réfléchissent, ont été indignés et sont totalement contre cela. Ils n'avaient pas à le faire d'abord. Ils n'avaient pas accepté de le faire parce qu'ils n'accepteraient pas d'aller prendre un verre en Ukraine. Peuple Congolais ? Peuple Congolais ? Peuple Congolais ? Vous ne méritez pas, nous ne méritons pas ce pays. Nous ne méritons pas ce pays et quelque part, maintenant, aujourd'hui, le monde entier comprendra pourquoi on laisse le Rwanda attaquer le Congo. Parce que quelque part, il ferait peut-être mieux que nous. S'ils avaient une partie du Congo, il ferait peut-être mieux que nous. Sûrement mieux que nous. Je suis une femme indignée, une mère indignée. Je doute de ce pays. Je doute des autorités de ce pays. Plus que jamais, j'ai honte. Plus que jamais, j'ai peur. Parce que cette attitude que les autorités ont vis-à-vis de la souffrance du peuple devient vraiment effrayante. Elle devient vraiment effrayante. Et s'il y a des flatteurs qui refusent de le dire parce qu'ils ont peur de rater les postes ou quoi que ce soit, je le dis, moi je le dis, c'est honteux. En tout cas, c'est honteux pour l'Afrique. On a humilié l'Afrique. Voilà. Merci.